Ok, on se retrouve pour l'épisode 4 de Frangbo, on s'était laissé dans la forêt à la recherche de baies pour nourrir le cafard cochon, histoire de le distraire pour pouvoir le tuer. Hum, petite maison. C'est peut-être la maison de la fourmi. Ça a l'air d'être ouvert mais très très coincé. Le pouvoir de la destruction l'ouvrira. D'accord, comment ? C'est quoi ? C'est un champignon ? Il n'y a pas de fumée qui sort de la cheminée. Bonjour, je suis Fran. Tu parles aux fleurs, Franny ? Bon, j'imagine avec le pouvoir d'horreur. Waouh, c'est une très très grande familière. C'est bizarre, ça ressemble plus à la réalité d'un coup en fait. C'est bizarre. Oh ! Le chat. Regarde, Fran, je suis en danger. Trouve-moi vivant, trouve-moi mort. Bip, bip. Oh non. Trouve-moi un jour dans une cage dorée. Je ne peux pas te rattraper. Ah, j'ai toujours la hache. D'accord, c'est pour détruire la maison. Ok, très bien. Bon, ben, on va ouvrir la porte par la force. Oh non, j'ai cassé la porte. Bon, maintenant, je peux entrer. Je vais pouvoir voir l'heure pour faire un vrai épisode de 30 minutes. Voyons voir, la maison de la fourne. Il y a de l'eau dans le bassin. Je ne devrais pas prendre les affaires des autres, mais je veux de la colle. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Queen of Meats, la reine de la viande. D'accord. Voilà, reine de fourmis. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Hum, petit taille, monsieur. C'est une théière. Qu'est-ce que c'est ? Des collants ? Oh, quelle jolie petite lampe. De la viande. C'est-à-dire que c'est une fourmi carnivore, alors ? Hum, bizarre. Je n'ai jamais vu de fourmis cuisiner leur repas. Oh, j'ai attrapé de la viande. Ça ne dérangerait pas si je prenais de la viande. Il nous a donné une mission, après tout. Hum. J'aimerais pouvoir dormir dans ce lit avec mon chat. Mais je pense que sous la créature, il va y avoir plein de bêtes. D'accord. Oh, c'est ça, les petites créatures de mur. C'est ça, elles voudraient ceci, en fait. Aïe ! Aïe, ça fait mal. Monsieur, vous avez l'air très en colère. Oh non ! Le bébé, le bébé pomme de pain. Ouais, tu es très rare. Madame pomme de pain, que faites-vous à manger ? D'accord, voyons voir. Il faudrait que je t'asse tourner elle. Je ne peux pas la taper pendant qu'elle le... Voyons voir, qu'est-ce que j'ai, moi ? J'ai de la viande. Peut-être que... Coller, combiner avec la viande. D'accord, très bien. Combiner avec ça. Combiner avec ceci. Non. C'est la viande pour deux choses. Mais quoi ? D'accord. Est-ce que je peux remplacer ça ? Non. Utiliser la colle avec... Utiliser la colle avec le bébé, peut-être en vie. Utiliser la colle avec le bébé, peut-être en vie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hum. Voyons voir, je peux interagir avec quoi ? Bon, est-ce qu'il y a autre chose que je peux prendre ? Oh, il y a un petit pinceau ici. Non ? D'accord. D'accord. Hum. Ah, j'ai aussi dit ce que je dois faire. Pourquoi ne veut pas que j'utilise la hache ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. De l'eau dans le bassin. Est-ce qu'il faut que je mette de l'alcool ? Je ne sais même pas pourquoi je ferais ça. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, il y a une serrure. Encore cette créature mystérieuse. Est-ce que tu dois la suivre ? Le petit chat n'est plus là. Est-ce que tu as les baies maintenant ? Tu ne peux pas les prendre. Ils ne veulent pas que je les prenne. Il ne nous aura jamais rien. Si tu en pièges un, ce sera plus facile. D'accord. Il y a des petites pommes de pain par terre. Je ne peux pas en prendre. Je n'ai pas essayé les pilules à l'intérieur. Il y a peut-être moyen de récupérer quelque chose. En fait, on dirait que Fran est en train de confondre la réalité et le monde de l'horreur. Parce que là, ça ressemble beaucoup plus à la réalité. C'est ici. Le fait qu'elle soit dans une fourmilière, qui ait un corps et plein de fourmis qui le dévorent. Ça ressemble beaucoup plus... Je dois me débarrasser d'elle, avec la colle peut-être. Elles vont toutes dessus. Et je peux récupérer le sac. Ça marche ! Maintenant, ce sac est à moi. Alors, examinez. D'accord. C'était un désinsectisateur. Le sac est ouvert. D'accord. Il y a une tapette à souris. Et une sorte de carte. Exterminateur. Alors, peut-être que je peux écrire quelque chose dessus. Non ? Utiliser. Bon. Dommage. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non ? Non, on dit qu'il ne peut pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je peux assembler ? Combiner avec tapette à souris ? Combiner avec... ça ? Non ? Et puis, il faut voir... ... Moi, je pensais vraiment que les deux allaient ensemble. D'accord. Ensuite, il faut que je trouve un endroit où coller la poignée. J'ai des déchets. Aïe. Est-ce que je peux la recoller ? D'accord. Bon, très bien, très bien. Quoi d'autre ? Quoi ? Quoi je pourrais mettre un petit peu de souille ? J'ai misé le ticket. Je pensais qu'il fallait que je monte la carte de Dératinateur, mais il y a un grand espace. Oh, d'accord, je peux mettre ça là. Oh, et du coup... Là... Et... C'est pas suffisant ensuite. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre maintenant que je... Ça ? Est-ce que je peux utiliser là ? Non ? Ils sont tous là, mais je ne peux pas prendre les bêtes ? Ah, si, quand même. Oui, je les ai. Elles sont délicieusement bonnes. Très bien. Nous n'avons plus besoin d'eux. Nous pouvons partir. Bon, voilà. On peut enfin donner les bêtes à cette fichue bête. Et... L'assassiné. C'était un rat à l'intérieur, pas un chat. Quoi ? Tu n'es pas mon chat ? Oh, mademoiselle, vous m'avez sauvée. Où est monsieur Minuit ? J'imagine que vous êtes déçus. Qui cherchiez-vous ? Mon charmant chat. Monsieur Minuit. Oh, mademoiselle. Je ne suis pas très fan des chats, vous savez. Un chat noir, avec de grands yeux jaunes. Qui essayait de m'attraper ? Vraiment ? Vous semblez vous mettre souvent les ennuis. Hé, mais c'était peut-être mon chat. Ah, très cher. Si c'était lui, alors c'est lui qui a des soucis, maintenant. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, s'il vous plaît ? Je peux vous montrer. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas très loin d'ici. Très bien. Je suis désolée, monsieur Cafar Cochon. Je ne voulais pas vous tuer. Le cochon Cafar est mort maintenant, monsieur. Merci. Maintenant, nous pouvons manger. Il y avait un rat. Il y avait, enfin, juste pour que vous le sachiez, à l'intérieur du cochon Cafar, il n'y avait pas un chat mais un rat. Un rat ? Alors, je suis désolée. Vous savez, mes yeux sont très brûlés. J'ai aussi des problèmes de cœur et un dos en très mauvais état. Je souffre aussi de narcolepsie et parfois je ne peux pas... D'accord. Très bien. Me voici, monsieur le rat. Nous voilà. Quelqu'un l'a pris, mademoiselle, et ils ont disparu. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? J'aimerais. Mais... C'est comme si la terre l'avait avalé. Les avait avalé. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, dites-le moi. Je serai dans le coin. Excusez-moi. Est-ce que vous avez volé un peigne à cheveux ? Oh, le peigne à cheveux. Le brillant, joli peigne à cheveux. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez peigner ma fourrure d'abord ? Bien sûr. Voilà. Merci, jeune fille. Vous êtes très gentille. Et nous avons récupéré le joli peigne. On va pouvoir aller peigner... Voyons voir où est-ce qu'elles étaient. Elles étaient là. Voilà. Utilisez le peigne avec la mystérieuse clé. Est-ce que ça marche comme ça ? Le joli peigne pour rendre tout le monde joli. Bon, j'imagine qu'il faut que je leur parle. As-tu trouvé le sale rat ? Va le trouver et ramène-nous notre peigne. C'est bon, je l'ai. Bon. Utilisez sur des longs visages. Voici votre jolie peigne, messieurs. Voilà. Elle les peigne joliment. Oh, merci, Fran. Tu l'as fait. Et il se transforme en joli, dit les lignes. J'espère que la clé ouvre la porte que tu souhaites ouvrir. Nous allons voler au sud. Au revoir. Oh, comme c'était joli. Au revoir, messieurs brillants. Voyagez bien. Voilà. Maintenant, j'ai la clé. Je pense que je sais ce que je dois en faire. Je vais coller la poignée ici. Non ? Euh... Le rat ? Qui t'a fait ça ? Est-ce que c'était mon chat ? Oh non, monsieur le rat. Bon, peut-être... Non, il est toujours là. Est-ce que tu sais comment trouver mon chaton ? Cela dépend, miss. As-tu regardé suffisamment pour le trouver ? Qui a pris mon chat ? Très chère miss, j'aurais aimé t'aider. Mais ceux qui ont pris ton chat semblent venir d'un autre monde. Peut-être qu'ils avaient un genre de portail que personne ne peut voir. Qui sait ? Qu'est-ce qu'un portail ? Un portail, chère miss. C'est comme une porte normale, je pense. Je vois. Merci, monsieur le rat. Au revoir. Très bien. Mais je suis sûre qu'il y avait quelque chose au rapport avec le puits. Je dois juste trouver un endroit où coller cette... Il doit y avoir une signification. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Créer une entrée. Peut-être que je dois la dessiner. Voyons, voyons, voyons. J'imagine que je dois mettre la serrure quelque part. Mais... Ouf. Il n'y a absolument aucune différence entre ceci et ceci. Ensuite, ici, il n'y a absolument rien. Ici, il n'y a absolument rien. Je pense que j'ai tout fait ici. Au moins que je dois coller cette serrure ici. Mais je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien. Bien. Ah, je ne sais plus quoi faire C'est bon Il peut me manquer un objet. Avec les clés toutes seules, ça ne marchera pas. Très bien, très bien. Voyons voir, est-ce qu'il peut me donner un autre indice ? Tout va mal, bien sûr. Mais quoi que je fasse, ça ne va pas. J'aimerais vous aider, blablabla, libérer d'autres mondes. Ok. Voyons voir encore des choses à trouver peut-être. Il dort. Bonjour Monsieur Leroy. D'accord. Ah, voilà, nous avons une porte. Donc, est-ce qu'on peut combiner la poignée avec la serrure ? Voilà. Et je pense que maintenant, on n'a plus qu'à coller la porte quelque part. Est-ce que ça marche maintenant, si je la mets ici ? Voilà. Hum, c'est très bizarre. Ma propre porte est fermée. Avec la clé, j'imagine. Ça a marché ! Génial ! Vas-y, Fran. Quelle curieuse petite porte ! Je me demande où elle va me mener. Monsieur Minuit ? Monsieur Minuit ? Es-tu là ? Oh oh ! Il s'est fait capturer. Chapitre 2, partie 2, double personnalité. Hum, la partie 2 est plutôt courte en fait. Oh, c'est quoi cette tête de chat ? Qu'est-ce que... Un chapeau ? Monsieur Minuit ? Oh non, ta tête ! Mon chaton ! Attendez, ce n'est pas mon chat, ce n'est qu'un chapeau bizarre. De toute façon, je trouvais mon chat. J'espère qu'il est là quelque part. Bienvenue à la maison, joli chaton. Nous espérons que tu aimes ton nouveau lit. Sois gentil et mange ta nourriture. Nous t'aimons Clara et Mia. Ok, elle a été adoptée. D'accord, elle ne touchera plus à ce panier. C'est amusant de voir ce que les gens ont dans leur maison. Une marmite. Je vais garder ceci pour cuisiner un joli dîner pour mon chaton. Des bocaux avec des yeux. Peut-être qu'ils aiment voir les choses, donc ils ont besoin de plus d'yeux. Une tête. C'est un humain, j'imagine. Un charme. Est-ce qu'on peut prendre des choses dans les tiroirs ? Non. Une bûche, peut-être ? Du bois pour la cheminée. Monsieur Minuit. Ces filles, elles ont pris mon chaton. Effectivement, c'est Monsieur Minuit dans leurs bras. Les ustensiles. Et là-haut. Une spatule. Spatula. Ça sonne comme Dracula. Mais dans un spa. Charmant. Un joli couteau. Un couteau tranchant. Pour aussi, mes petites marques, une cuillère. Baking soda. Pour faire des gros cupcakes. Une pomme de pain. Puisqu'elle va m'attaquer. Une rose, de la farine. Du miel. Des petits gâteaux. Un tableau avec une théière. Avec du thé pain à l'intérieur. J'ai fermé la fenêtre pour que le vent froid ne rentre pas. D'accord. Pièce suivante. Toujours la cuisine. Je ne m'assierai pas. D'accord. Ok, peut-être qu'on pourra mettre de l'eau dans la marmite plus tard. On dirait une plante. Un ours qui danse. Il n'a pas de chaussures. Un sachet qui sont bizarres. Je n'y toucherai pas. Des haricots. Du sel. D'accord. Je pensais à S comme sucre. Ça sent comme une plante que nous avions dans notre jardin. Oh, ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une chose bizarre. On dirait une graine. Je me demande qui est Monsieur Mush parce qu'il a toutes les mushroom. Il veut dire champignons. Une jolie canette avec au riz. Du poivre. Toujours bien. Pour habiller la soupe. Pour assaisonner la soupe. Pardon. Les chatons aiment jouer avec les olives. Mon chaton ? S'il y a de l'ail, il n'y a pas de vampire. D'accord. Mon chaton aime jouer avec les olives. J'imagine qu'il pense que ce sont des insectes. Des... Des organes d'écureuil. Je ne veux pas le savoir. Des fleurs. Elles ne sentent pas. Ce doit être des fleurs en plastique. Des allumettes. D'accord. Pour illuminer l'obscurité ou juste pour jouer. Ce n'est pas fait pour jouer, Fran. Un goûter d'anniversaire. Ou peut-être pas d'anniversaire. Il n'y a pas de thé du tout dans la théière. Oui, il y a de jolies fleurs. Du sucre de toutes les couleurs. De la sauce de caramel partout partout partout. Des bonbons. Ce gâteau a l'air absolument délicieux. Délicieux et joli. Une bouchille. Et un gâteau au chocolat entamé. Gâteau au chocolat. Mon préféré. Est-ce que je devrais... Peut-être juste un peu ? Hum, délicieux. J'en ai goûté, Fran. C'est mal. J'aime bien. Agréable et chaleureuse. Un pot. Un vase pour mettre des fleurs dedans. Il y a des cendres à l'intérieur. Grosse bûche. En ligne pour être brûlée. Hum... Maintenant, je comprends... Maintenant, je comprends ce que le Cerf voulait dans l'hôpital. Il ne voulait pas être accroché. Un fantôme. Un fantôme. Avec... Une jeune fille découpée. Oh mon dieu ! L'odeur ! Pauvre fille. Qui a pu faire ça et pourquoi ? D'accord. Antonio the greatest. Ah oui, c'est le... D'accord. La fourmi, en fait, était un jazzman célèbre. D'accord. Je comprends mieux. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre ? Non ? D'accord. Une machine à écrire qui fonctionne. Plein de flacons. On va les laisser ici. Les escaliers finissent dans un mur. Peut-être que c'était la porte que j'ai créée et maintenant elle a disparu. Et là-haut ? Pare ? Non, on peut monter ici. Il y a encore un balai. On peut le prendre. Un balai pour s'envoler. Ou juste nettoyer. Un monstre qui aime les chèvres. La chèvre, elle est en colère. Le tiroir s'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des bougies noires pour illuminer l'obscurité. Et les autres sont vides. Encore une photo des sœurs qui se ressemblent. Ce sont des jumelles. Oh ! Un escalier. Il faudrait que j'allume. Un étagé avec bougies ? Non. Utiliser. Mais je ne peux pas m'éclairer. Il y a une cage, on dirait là. Il me faudrait une petite lampe. Un miroir. Un miroir. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de reflet ? C'est ce monstre. Il y a plein de sang. Des bougies blanches partout. Ça ressemble à une très vieille peinture. Oh ! Une poupée. Qui t'a attrapé ? Elles ont l'air en morceaux. Ces jouets sont moches. D'accord. Une pince à appiler. Pour rattraper des petites choses que mes mains ne peuvent pas. Hum. Des jolies choses. Très féminines. Bon. Je vais utiliser mon super cage. Mon dieu, ça fait plaisir. Oh ! Oh ! D'accord. On dirait que Fran est dans le puits et que dans le puits, du coup, c'est la réalité. Comme je le pensais, on dirait qu'elle mélange la réalité et la folie. Et quand on utilise les cachets, c'est là où on voit plutôt quelque chose de réel. D'accord. Tu es un vrai enfant. Tu as l'air frais. Est-ce que tu es toujours vivant ? Tu es un petit enfant intelligent. Tu as pris ton placenta avec toi. Oui. D'accord. Oh, d'accord. C'est le corps d'un bébé qui a été jeté dans le puits. C'est une histoire fragile. D'accord. Je ne sais pas si je peux regrimper. Est-ce qu'il y a des choses que je peux récupérer ? Oh ! Tu es tombé, Franny. Est-ce que le balai peut être utilisé ? D'accord. Ça marche. Oh ! Oh ! Oh no ! Hmm. D'accord. Ça n'a pas marché. On. Oh ! Ok, je ne peux pas récupérer le balai, c'est embêtant, bon, tant pis, attendez, 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 vérifiez, je ne vais pas attraper, d'accord, très bien, très bien. Ah, j'ai trop spamé le bouton, d'accord, je pensais que je pouvais ouvrir le four, mais je ne peux pas. Hum, comment faire, bon, je vais peut-être faire ça, ok, très bien. Hum, je vais pas te pousser, je vais pas te pousser, je vais pas te pousser. Hum, oh, il y a une serrure là-haut. Hum, je serais que j'ai dit une clé, je suis pas encore bien fouillée cet endroit parce que c'est si sombre. D'accord, je ne toucherai à rien si je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a l'air d'avoir un petit interrupteur. Peut-être qu'il faut que je trouve un interrupteur. Ah, il ne peut toucher à rien, ensuite. Mais là, c'est un... Ah, voilà ! Un petit interrupteur. Monsieur Minuit, est-ce que c'est toi, mon chaton ? Miaou ! Je t'ai trouvé ! C'est toi ! Ah, mon cher ami, je t'ai trouvé ! Fran, c'est vraiment toi ! Enfin ! Laisse-moi te voir. C'est moi, viens plus près, s'il te plaît, laisse-moi te voir. Fran, je suis si heureux de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai fait des rêves à ton sujet. Et te voilà, merci de ne pas m'avoir abandonné. Je t'aime, mon ami. Je t'aime aussi, Monsieur Minuit. Et tu m'as vraiment beaucoup manqué. Cher Fran, comment as-tu trouvé cet endroit ? Après que ces gens t'aient emmené dans les bois, j'ai essayé de les suivre. Mais au bout d'un moment, je me suis perdue. Mes sens étaient trop faibles pour te rechercher. J'ai essayé d'attraper de la nourriture pour me soigner, mais... Quelque chose est arrivé, et quelqu'un m'a pris et m'a mis dans cette cage. Oh, mon cher, j'ouvrirai cette cage. Nous avons besoin de trouver Tante Grace. Fran, je suis très fatiguée. J'aimerais que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Tout ira bien, nous devons juste partir d'ici. Fran, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr, Monsieur Minuit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as senti ma présence dans tes rêves ? Oui. Tu m'as dit de prendre le médicament et de se trouver. Quel médicament, Fran ? Ce n'était pas vraiment moi qui te parlait. Je pense que quelqu'un essaie de nous aider ensemble. Chaque fois que j'ai rêvé de toi, j'ai senti la présence de quelque chose d'autre. Vraiment ? Quel genre de présence ? Je crois que ce n'était pas humain, mais c'était quelque chose de très calme et de gentil. Quoi que ce soit, c'était bien parce que ça nous a permis de nous retrouver. Fran, tu as entendu ça ? Je vais voir ce que c'est. Je trouverai la clé pour te délivrer, d'accord ? Je t'aime. Yeah ! On a retrouvé Monsieur Minuit. Bon. Par contre, je ne sais pas ce que c'était, ce qu'on a entendu, mais je crois que ça ne présage rien de bon. Surtout qu'on a vu des choses un peu effrayantes en bas. Qu'est-ce que c'est ? Des vieilles dames enlacées ? Oh non, encore un regard mort, c'est horrible. Ok. Eh bien, on ira voir ce qui se passe en bas au prochain épisode. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oh, c'était moi ou j'étais encore entendu un bruit ? Ou alors, c'était peut-être le chat ? Non, j'ai dû rêver. Ok. Donc, comme je vous le disais, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je compte qu'on a enfin trouvé Monsieur Minuit, puisqu'il me semble qu'une fois qu'il est délivré, il nous suit pour le reste du jeu. Ou à moins qu'on réussisse à le délivrer beaucoup plus tard, je ne sais pas. Donc, il y a des rebondissements. Bref. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme moi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et en attendant la suite, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501